championnats du monde c'est un fantasme qui est pour c'est important d'être villacérée on sait que vous avez peur mais on est là tous ces hommes là n'ont pas rempli toutes les cases qu'il fallait et le film montre la beauté de ceux qui sont juste normaux et qui n'ont pas réussi à être les super héros qu'on attendait d'eux à gagner du pognon avoir un statut social l'ultra réussite est en plus sportif avec des corps de rêve malgré leurs 50 ans etc et il raconte des gens qui vont retrouver leur dignité en s'accord dans une part de rêve bizarre qui serait celle de faire hyper bien figure débile dans une piscine de réussir un concours qui ne servira à rien mais là où ils sont héroïques pour moi c'est que en dehors du cadre de la société des images banales qui nous imposent et qui nous étouffent et ben eux ils retrouvent le plaisir une part de rêve une part de fiction et ils redeviennent quelqu'un c'est ça que le film raconte et qui moi me touche c'est simplement traduit le film comme j'avais envie de le traduire le plus honnêtement possible et dans ma vision moi de ce qui est un homme contemporain une femme d'aujourd'hui sans rétablir aucune forme de balance de vérité ou de quoi que ce soit moi j'ai le sentiment que les hommes sont aujourd'hui fragiles plus fragiles qu'avant peut-être probablement en tout cas moins dans une image de virilité forte et un peu absurde dans lequel était presque nos parents enfin on a vraiment une génération totalement différente et pour les femmes de femmes fortes mais tout aussi abîmées que les hommes dans un espèce de réalisme et pas du tout de pensée volontaire pour pour expliquer quoi que ce soit quand j'ai lu le scénario j'étais beaucoup beaucoup touché après c'est un film qui ressemble beaucoup à gil mais effectivement c'est des des anti héros leur but est pas et 20 enfin on se dit font ça pour ni pour sauver leur travail ni pour sauver leur famille ni pour sauver mais pour se sauver eux mêmes et un groupe de gens qui se noient un peu et qui vont avoir besoin des autres pour pour remonter à la surface c'est aussi pour ça que j'ai choisi la natation synchronisée masculine parce que c'est vrai que c'est une discipline qui dévirilise on est loin de du foot du rugby de la boxe j'avais envie de déviriliser encore un peu plus ces personnages les rendre encore un peu plus soudés qu'on puisse éventuellement se moquer d'eux parce que c'est pas un métier dit c'est pas une discipline digne d'un homme un vrai je trouve que le féminin et masculin dans le film il s'oppose pas tellement c'est vrai que les injonctions fait aux hommes ne sont pas les mêmes que celles nous les femmes on attend de nous qu'on fasse bien la vaisselle mais au fond on a le droit de pas avoir de diplôme en gros donc on en a moins sur les épaules en fait socialement on a le droit d'avoir des kilos après la grossesse puisque on est devenu mère et on a le droit en fait peut-être que la société elle est un peu plus tendre à ce niveau là ils en ont plus sur les épaules les mecs mais 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 le sujet n'est pas du tout les hommes contre les femmes c'est pas une question d'émancipation d'hommes de femmes c'est une question de paix avec soi même de mettre un espèce de coup d'électrochoc sur un encephalogramme un peu plat comment tout d'un coup on peut avoir à nouveau une une estime de soi une perspective une joie de se regarder dans le miroir ou de parler à sa fille ou à sa femme ou à son patron ou à son employé c'est l'idée c'est ça en fait et puis trouver son endroit parce qu'en fait ils sont tous ont dit le personnage de jean et ganglade c'est un musicien raté mais c'est horrible raté en fonction selon quoi quels critères c'est plus que chacun trouve sa voix à lui c'est de ça dont on crève tout ça ceux qui réussissent ou pas ceux qui ont du pognon ou pas parce que le personnage de guillaume son problème n'est pas qu'il n'a pas d'argent c'est qu'il n'arrive pas à vivre sa famille comme il voudrait lui la vivre parce qu'en fait on a un enfant bègue c'est parce qu'on vous on veut tous des enfants qui soient champions de tennis c'est ça qui nous rend zinzin et en fait tous les personnages trouvent à leur manière leur endroit je suis incapable de dire aux gens j'ai trois syllabes vas-y gilles le louche oh c'est mignon ça il y en a plein qui vont pas y aller du coup non ça c'est pas vrai